Vue vascularité un peu chaotique, je dirais, voilà, j'ai pas fait forcément la certé de mes parents pendant vascularité, on va dire. Une petite revanche peut-être aussi sur mon vascularité. Voilà, c'est aussi peut-être un message d'espoir pour tous les enfants qui trouvent pas leur place dans la vascularité. Peut-être qu'ils vont s'épanouir dans le professionnel. A trois jours de l'ouverture, l'asperge va être l'élément principal d'un plat qu'il va travailler jusqu'au dernier moment. On va voir si ça rend bien ça. Un jeu de texture entre l'asperge de 32 millimètres, très cuite, et une petite, presque crue. On met un peu de poudre d'estragon, non ? Ouais, tu m'en avais dit, ouais, ouais. Non, moi, je pense que je le mettrais là. Tu le mettrais là-dessus ? De l'estragon saupoudré sur un condiment à base de moutarde violette, de purée de raisins noirs et d'huile d'olive. Très intéressant. Il manque pas, franchement. Non, il manque pas grand. Il manque pas grand-chose. Il manque pas grand-chose. La cuisson lui convient, le dressage un peu moins. Ce plat ne sera pas mis à la carte. Est-ce que tu penses que l'art, la ventrèche de bigorre, est-ce qu'on la flashe un tout petit peu ? Ouais, on la flashe. Sous la salamante. Avec son second, il essaie pour la 1re fois un plat qui associe oignon, truffe et ventrèche. Une idée que le chef a eu ce matin. Est-ce qu'on met le jus directement sur la truffe ou est-ce que ça peut enfermer l'odeur aussi ? Parce que comme c'est un jus un peu épais, peut-être que ça peut... Moi, je pense qu'on le met plutôt sur l'oignon. Il faut que ça couche, le gourmand. Vas-y, continue sur l'oignon. Dans un 3 étoiles, les plats doivent respecter un parfait équilibre entre le goût et la présentation. Voilà. Bon, on va faire un très plus élégant, évidemment, parce que c'est un petit peu grossier. Mais Glenn va encore plus loin. Nous, on sert tout entre 47 et 48 degrés. Comme le froid inhibe les goûts, le chaud aussi. Donc on a goûté des plats, les mêmes plats, à certaines températures. On s'est aperçu qu'au-delà de 51, 52 degrés, à la première bouchée, on avait un effet de chaleur et pas un effet de goût. C'est-à-dire que le palais était envahi par la chaleur et on était... Exactement. Et le cerveau, il part plus sur l'analyse des goûts, mais il part sur... Attention, c'est trop chaud. Autre expérimentation, la recherche de la cuisson parfaite. Pour cuire à l'étouffée ce morceau de l'hôte, le chef va utiliser la peau du poisson. Le bon idée, c'est que c'est d'agrémenter quand même tout ça. Même la peau, on pourra la mettre à mariner. Quelques agrafes... Avant d'enfourner à 150 degrés. Allez, on va voir ce que ça donne. A tout à l'heure. En quelques secondes, la peau se rétracte. Une peau hermétique qui empêche le poisson de se dessécher. 6 minutes plus tard, verdict. On va découper. Il faut parfois une centaine d'essais et une année entière pour qu'un plat aboutisse. On a l'agrume, on sent, on sent. Regarde, ça on a créé. Magnifique, ça. Il faut sans cesse créer, il faut sans cesse avoir des idées. Ça fonctionne, ça fonctionne pas, c'est pas grave, on passe à autre chose. Moi, c'est ce qui me fait me lever tous les matins, c'est de trouver une bonne idée. Je me dis, waouh, ça c'est quelque chose qui est innovant, qui est un peu... C'est le grand soir, le premier service 3 étoiles. Pour mettre en condition son équipe, Glenn a affiché sur le mur qui va des vestiaires aux cuisines, les menus et les photos des 29 chefs français qui arborent la plus prestigieuse des distinctions. Ce soir, les grands noms de la gastronomie française les regardent. Vu une vascularité un peu chaotique, je dirais, voilà, j'ai pas fait forcément la certitude de mes parents pendant vascularité, on va dire. Une petite revanche peut-être aussi sur ma scolarité, voilà, c'est aussi peut-être un message d'espoir pour tous les enfants qui trouvent pas leur place dans la scolarité, peut-être qu'ils vont s'épanouir dans le professionnel. C'est de l'émotion, c'est plus de la fierté, je veux dire, est-ce que, oui, j'étais sévère paraît-il, enfin moi je m'en rendais pas compte, mais on a le résultat aujourd'hui. C'est certainement que la rigueur, il y a joué, l'exigence, la perfection. Voilà, on y est. On va essayer de pas la salir parce que celle-là, je vais l'encadrer après. On se fait un petit debrief, 5 minutes, les gars, vite fait. Messieurs, dans à peu près une heure, c'est parti, c'est le grand saut. On fait de notre mieux, qu'on ait pas de regrets ce soir en rentrant chez nous. On fait comme d'habitude, on mouille le maillot parce qu'aujourd'hui, on a ça. Bon service, messieurs. Monsieur. Il y aura 3 gigots menu rosé et un pigeon menu rosé. Oui. Pendant 3 heures, 400 plats sont préparés, dont des oursins accompagnés d'un velouté de biscottes, servis dans les fameuses coupelles en cristal. Allez, on y va, s'il vous plaît. Oui. T'as un ventre, là ? Ou encore ce plat, appelé le choc des titans, un combat entre les petits pois du jardin et du caviar. C'est un pigeon à la carte rosé. Oui.